salut à tous c'est jeff et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode sur battle brothers avec la 7e compagnie donc à la fin de l'épisode précédent on avait obtenu des niveaux sur les héros alors ces niveaux ils sont intéressants parce qu'ils vont permettre deux choses déjà dans un premier temps on permet d'améliorer les stats de base donc ça c'est des stats qu'on peut voir qu'on peut voir ici donc ben là alors moi ce que j'aime bien augmenter en général c'est la vie la précision en mêlée et là je pense qu'il va améliorer la défense parce qu'il a un petit bonus avec l'étoile ensuite ici bon dans l'idée on va faire pareil améliorer le moral aussi le moral c'est important parce que sinon comme on l'a vu ils peuvent s'enfuir s'ils ont leur moral qui est trop bas c'est très très chiant on améliore la défense plutôt que l'attaque vu qu'il n'y a qu'un plus un donc voilà donc à chaque fois qu'on va passer un niveau ça on va pouvoir améliorer les statistiques de base de des persos et on va aussi pouvoir leur débloquer des des nouveaux entre guillemets des capacités donc ce qu'on va voir ici donc ça c'est l'archer on va améliorer donc plutôt sa compétence à distance et donc on améliore le stat de base mais ils vont aussi bloquer donc des percs donc moi ce que général en met ce que je mets en général sur la ligne de front c'est ça qui va revenir d'augmenter tout simplement les points de vie de base donc il y en a bon il y en a une chier je vais pas les passer en revue je pense que c'est pas trop c'est pas trop intéressant et puis on vous les découvrirez si vous jouez au jeu mais globalement je mets des compétences de tanking sur les mêlées et de précision ou de dégâts sur les sur les ranges quoi donc on va mettre celle-là celle-là un peu à tout le monde alors ensuite bon on a quelques blessés on a deux blessés il faudrait trouver de quoi remplacer remplacer celui qui nous avait quitté donc qu'est ce qu'on a comme recrut bah il y avait lui ouais j'avais hésité à le prendre c'était quoi le caravanier on va le prendre du coup tac alors à noter aussi que quand il passe des niveaux vos personnages vont coûter plus d'entretien donc c'est c'est à prendre en compte donc hop on lui mettre ça est ce que j'ai tac 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 j'ai pas de lance est-ce qu'il y en a une pire au pire on autre chose qu'une lance on va mettre ça c'est 30-40 ouais hop on va lui mettre ça ensuite en armure il a combien il a 30 c'est pas trop mal en général je mets les meilleures armures aux personnages qui ont les armes à de main parce que du coup ils ont pas de bouclier donc ils sont plus faibles défensivement hop et ensuite niveau chapeau on est bon bah voilà donc qu'est ce qu'il fallait il fallait aussi des outils pour pouvoir réparer les armures blessées le problème c'est que ça coûte ça coûte très très cher alors je vais pouvoir vendre un peu tout ce qui traîne bouclier on va le garder ça là on peut la garder ça on peut vendre on peut vendre ouais c'est des masses ah si elle est là la lance-tête je l'avais pas vue on va un peu mieux le problème c'est que si là j'achète des trucs en fait je vais plus avoir de quoi payer mes hommes si j'ai plus de quoi payer bah il se barre ce qui est un peu logique donc du coup on va peut-être pas peut-être pas investir maintenant et donc la quête ah oui j'ai oublié de mettre alors voilà pour l'archer en général je mets ça ça augmente sa précision à chaque fois qu'il rate l'ennemi qui cible bon c'est pas incroyable mais c'est mieux que les points de vie moi je trouve sur l'archer vu qu'en général il est pas au front et la quête c'était quoi déjà il faut donc là on va escorter une caravane jusqu'à quadium c'est où ça en nord tac 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 bon je le vois pas mais de toute façon je pense que je vais faire ça parce qu'en général en fait quand on prend les trucs de caravane en général la nourriture est fournie les provisions sont fournies donc du coup c'est très pratique et vu que j'ai plus grand chose à faire dans le coin hop et on est parti bon les gens sont contents c'est bien ils gagnent de la résolution ah oui donc ça c'est un nouvel c'est un nouvel objectif alors ça veut dire du coup j'ai réussi le précédent qui me demandait d'être d'être ami avec une ville et donc là il faut choisir ce nouvel objectif donc ça c'est avoir 200 couronnes en banque avoir 12 personnes dans le roster ouais donc atteint 250 en les arènes j'ai encore jamais fait donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire être 12 ou avoir 2000 le problème d'avoir 2000 en banque c'est que on n'a pas trop envie de garder l'argent au début on fait ça gagner de la renommée ouais en vrai ça c'est bien parce que du coup ça va se faire au fur et à mesure quand on est à combien là on est à 211 bon on est pas très loin en plus c'est bien en gros la renommée c'est très facile à gagner il suffit de faire des quêtes globalement voilà voilà bon c'est pas forcément les parties les plus intéressantes en défense caravane surtout quand il se passe rien on peut se faire attaquer sur la route ça peut être beaucoup plus compliqué mais là j'ai l'impression que les régions sont assez assez sûres alors maintenant on va regarder attendez on va regarder les quêtes qu'on propose un crâne voilà c'est débarrassé des nomanes ça a l'air dans nos cordes on va peut-être attendre le jour voilà pour acheter voir si on peut pas avoir de quoi réparer 283 ça c'est bien il faut débrasser de ça en vrai est-ce qu'il y a des trucs il y a des armures sympa mais c'est pas incroyable non plus niveau nourriture on a 18 par jour il faudra acheter un peu sans moi on est on est safe alchimiste donc on peut acheter des des potions pour booster nos stats durant les combats donc là bon ça c'est les ça c'est des armes de plus haut niveau qui seront du coup plus puissante le temps bon sens on se connaisse pour soigner la red pour ce fat on peut pas se combattre pour l'instant est-ce qu'il y a des est-ce qu'on embauche quelqu'un maintenant je pense pas je pense on va faire le contrat on est neuf on devrait s'en sortir allons voir les nomades on va leur montrer à ces nomades un feu est-ce qu'on l'aide à s'enfuir ? non non en plus on se fait de l'argent c'est bien alors 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 qu'est-ce qu'on va trouver là dedans ? garnison inconnue bon ben on est parti en espérant que ce soit pas la fin de la 7e compagnie ils sont combien ? ils sont 6 ils ont l'air d'avoir des armures de base donc ça a l'air pas trop mal on va faire la classique on va voir s'il bouge ok il avance on va essayer de le ceinturer et de le tuer le plus possible je pense hop là bon il a esquivé ok bon il a l'air très très agressif lui je pense qu'on va le descendre vers là je pourrais essayer de le mettre ici mais c'est un peu risqué il pourrait se faire contourner et tout est-ce qu'on peut avoir 53 c'est pas mal let's go raté dommage je vais le mettre là et j'ai demandé de lever son bouclier lui il a fini j'allais dire de lever son bouclier et préparer une parade et une riposte ok raté touché Lui il va jouer, lui aussi, lui il a fini donc en vrai je pourrais monter et voilà, je vais calmer un bon coup. Ok, on va mettre le mur de lance pour voir s'ils avancent. Il n'y a plus d'armure lui. Je ne sais pas si c'était vraiment très utile de faire le mur de lance mais c'est fait. Je ne pense pas qu'on va pouvoir le tuer très très vite, on pourrait essayer de le repousser. On va faire le mur de bouclier du coup, au moins si on est sûr que ça va réussir. Est-ce qu'on peut le finir ? Dommage. Ok, lui il s'enfuit. Est-ce qu'on tire pour le finir ? Le problème c'est qu'on n'a pas d'angle pour toucher les autres donc je pense que c'est lui qu'on va viser. pas de moins. Est-ce que je ne sais pas plutôt de le repousser ? Voilà, comme ça il est à portée de lui. Ah merde, ça c'est con. Ok en fait j'étais dans la range de l'autre du coup il m'a attaqué quand j'ai voulu me déplacer. My bad. Mais bon ça empêche rien je pense qu'on a l'air plus fort quand même. Un de moins ? Oh la la le double ! Trop fort ! Bon ils n'ont pas l'air en forme. Faut pas se mentir hein. Est-ce que là j'ai un angle ? Ouais. Alors si je me mets là, le problème c'est que lui il va pas pouvoir avancer et taper. Si je me mets là j'ai rien d'autre à faire, je vais juste me placer ici. Est-ce que j'ai envie d'avancer lui ? Il peut vraiment mettre un petit coup. On a pas eu. Eh bien parfait hein ! La 7ème compagnie qui a annihilé son adversaire. Pas de pertes, pas de gros dégâts. Des boucliers, ouais bof. Pas incroyable. Ouais. Bon beaucoup d'armes de base mais c'est normal. Des outils par contre ça c'est bien. Eh bien nous pouvons retourner récupérer l'argent. Bon reçu plutôt bien passé on va voir. Maintenant la prochaine quête qu'on nous propose. Alors. Un paquet à délivrer. Asborn. Cravenhaven. Idéal on faudrait que je sache où c'est ça. C'est tout là-haut. C'est de là où on vient. J'ai pas envie de l'apprendre maintenant. Peut-être que je l'apprendrai plus tard. Mais euh. J'ai pas envie de l'apprendre maintenant. Pourquoi ? Parce que ça me fait repartir tout là-bas. Sachant que j'ai pas exploré qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Et euh. Et on va vérifier un peu. Lui il a pris un niveau. Bon on va prendre les compétences classiques. Le moral. Oh des nomades. Bon ça on peut... Ok on va se joindre à la bataille. Parce que bon ça a l'air moins cher que gratuit. Et du coup c'est du free loot. Et nous on aime le free loot. Par contre on ne voit rien. Bravo à tous. Et on a rien et tout. Bon bah du coup c'était pas très utile. C'est. Peut-être ça améliore un peu la réputation. Je sais pas. J'avoue que comme on a tué personne du coup c'était pas... C'était pas très utile. Bon tant pis. On était là au cas où. Euh. Ok. Ok. Ok oui donc là on est arrivé à un château. Donc il faut avoir un certain niveau de renommée pour commencer à avoir ses quêtes. C'est des quêtes de plus haut niveau. Donc euh. Niveau de renommée qu'on a pas. Ah. Donc on ne peut pas prendre la quête. On va prendre des outils. Ils ne sont pas trop chers. Est-ce qu'il y a des armures ? Ça là elle est pas mal. Elle est Q119. Après le reste, bon on pourrait former des archers mais ça m'intéresse pas des masses. Euh. Tac. Je vais prendre l'armure. Je vais bien faire en fait une ou deux petites quêtes en plus là. Histoire d'avoir plus euh. Un peu plus d'argent. Et après faire grossir là. Encore amener des paquets mais c'est c'est. On est un livreur FedEx à la fin. C'est où ça ? Ok bon c'est juste à côté. Bon bah. On va la faire du coup mais. On va la faire. Ça c'est 35. On s'en fout un peu. Bon rien de bien. Rien de bien intéressant. J'accepte. Bon bah on aura fait euh. Voilà ce sera la vidéo FedEx. On apporte des paquets. On apporte des. On apporte des. On couvre des caravanes. Voilà. Encore de l'argent facile. Oula. Ah oui. Qui sont attaqués. Les routes sont. Ils sont en train de reconstruire. Et il y a des gens qui disparaissent. Oh putain. C'est le village où il faut pas aller. Ah bon on va prendre quand même de quoi bouffer parce que sinon c'est la fête. C'est quoi la quête ? J'imagine que ça va être foliné quelque chose. Brigand. Un chavichak. Ça marche. Est-ce que j'ai envie de prendre une quête niveau 2 ? Je pourrais mais les combats niveau 2 sont en général assez compliqués. Je vais plutôt aller voir là. On va trouver des outils. Au final je vais retourner là-bas. En fait j'aimerais bien être 12 avant de commencer les quêtes de niveau un peu plus plus complexe. Surtout avoir des armes améliorées. Parce que là on a encore beaucoup d'armes de base. Et c'est pas terrible pour faire les... En fait quand les ennemis commencent à avoir beaucoup d'armure c'est un peu... Amener la caravane à... Père et ça c'est quoi ? Et c'est c'est c'est... Erwin. C'est où ça Erwin ? C'est bien ça la quête. C'est livrer le truc à... Liver Cargo to Erwin the Treasurer in Sandfeld. Ah non putain. Faut prendre un livre aussi. Sandfeld c'est où ? C'est tout là-bas. C'est retourné là-bas. Oioioio. Bon est-ce qu'on fait Sandfeld ? On récupère ça ? On fait ça ? Je vais peut-être faire ça en accéléré parce que sinon... Sinon on va s'emmerder là. Normalement on va être maximum. Oh des nomades justement ! Est-ce qu'ils viennent vers moi ? Bah elle était... Ça va vous mettre un peu d'ambiance. Pareil on va attendre... Là on va attendre... En général les ennemis de base ont tendance à beaucoup avancer. Ce sera pas trop le cas plus tard mais... Est-ce qu'on peut le... On peut lui mettre cher à lui ? Il n'a pas d'armure, il n'a pas grand-chose. C'est raté. On va passer. Ok il a avancé, ça c'était une erreur. Hop, plus de chapeau. Et on sait ce qu'il se passe lorsqu'on a plus de chapeau. Dommage. Je vais mettre le mur de lance ici pour bloquer l'avancée au prochain tour. En fait j'aimerais qu'il joue après lui. Pour voir si je ne peux pas récupérer la petite butée pour avoir les bonus. Alors lui le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On va le faire attendre ici. 49, 46. Ok super. Lui on va peut-être le faire remonter du coup. On va le faire remonter. Hop, on relance. Chapeau a pris cher. Ok bon on va avoir besoin de renfort au nord, ça c'est sûr. Est-ce qu'on met le shield wall ? On va voir. On va voir si les autres touchent en fait. Oh la, mais le mur de lance c'est quelque chose. Lui pareil, on va voir si les autres touchent. Bon, je crois que j'ai raté celui que je visais mais au final j'ai tout fait. Ça ne sort pas si mal. Lui il est trop loin je crois. On va attendre, attendre que lui bouge. Vous allez pouvoir se replacer. Un petit misclic pardon. C'est raté. Ah oui c'est vraiment bon. Lui j'aimerais qu'il mette un coup et qu'il lève le bouclier idéalement. Pour monter sa défense. Oh il a plus cher. Non en fait je ne peux pas le faire monter là. Là il sera, je pense qu'il y a plus de 2 de portée. 57% voilà. On va prendre la colline. Ok il a bloqué, ça c'est bien. C'est moins bien. Ah il n'y a pas beaucoup de civs valides. Je pense qu'on va juste passer un tour à le déplacer. Ok il en swap. Voilà, ça c'est bien. On va tout mettre sur celui qui est au dessus. Ok. Ouais si je fais ça il ne pourra pas faire grand chose mais en même temps s'il ne contourne pas je ne sais pas trop ce qu'il fait lui. On va le faire amorcer un contournement. On va mettre le bouclier quand même il a pris cher. Ok ça c'est bon. Non ça ça ne sert à rien parce que du coup il ne pourra rien faire avec le mur de lance lui. Il fait un mouvement bizarre. Là il ne peut pas mais là il devrait pouvoir. Ah merde. Bon c'est un misclic. Ça arrive. Même dans ce jeu ça arrive. Ok. On va le faire avancer de 1. Comme ça il n'y a pas le malus. Ok c'est bon. Il a double bloqué. La puissance du bouclier. Alors leur bouclier je ne crois pas qu'ils aient 30. Donc si je fais ça. Ah là il n'y a plus de plis. Voilà c'est réglé là. Et voilà. Un petit groupe facilement éliminé. Parfait. Bon on va récupérer du zoutil. La nourriture c'est très très bien ça. Bon mais je pense que je vais aller jusqu'à Sandefels et on va se quitter là. et voilà de l'argent facile et ça c'est quoi la mission? Trouver la tombe perdue. Ah l'est bon. Du pays. Pas les missions les plus captivantes mais bon il faut les faire aussi. il faut les faire aussi on peut regarder s'il y a des recrues intéressantes il n'y a pas grand chose de vraiment ah lui c'est un arché il a déjà un arc, ça pourrait être intéressant en vrai il nous faudrait un peu plus de de tireurs est-ce qu'on vérifie son trait donc je ne vous en fous hop, en backline est-ce que j'ai des items qui pourraient être bien pour lui bon il a déjà tout ce qu'il faut alors personnellement je préfère l'arbalète même si l'arc peut tirer 2 2 flèches je trouve l'arbalète bien meilleure parce que même si tu n'en tires qu'une elle fait vraiment des vrais dégâts on va chercher la tombe maudite je pense qu'on s'arrêtera après ça dépend si je la trouve ou pas ça c'est là ça serait plus vers le nord-est ah on l'a trouvé oh putain c'était loin carnison inconnu on pourrait attaquer je suis moyen chaud non je pense que je vais aller vers là-bas à Immeldorf ah mais non je suis con il faut retourner là-bas pour la voilà la part réveillée pour récupérer l'argent de la quête parce que sinon ce serait trop simple c'est ça de prix bon je pense qu'on va s'arrêter là bon j'espère que le next épisode vous aura plu même si c'était très très colissimo et etc mais bon c'est comme ça ça va être important aussi en début de jeu ça permet d'avoir d'avoir des fonds et de recruter et d'augmenter la colonie enfin la compagnie et donc en tout cas j'espère que vous aimez l'épisode si vous aimez n'hésitez pas à mettre un commentaire vous abonner etc et on se retrouve pour le prochain épisode qui arrive très bientôt